Bonjour à tous, bienvenue chez MCOBIE, nous allons vous présenter quelques articles. Bonjour Dominique, alors qu'est-ce que tu nous présentes comme produit aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui on va parler de deux petits jouets très sympathiques, ce sont les cartes audio FX d'Adafruit. Audio FX parce qu'il y a de l'audio forcément, de l'audio même de très bonne qualité. Et le FX pour effets sonores parce que le but est en fait de produire facilement des effets sonores avec un minimum de câblage, un minimum d'électronique, un minimum de tracas et un maximum de fun. Sur ta table là, tu as deux produits, tu peux me donner la différence entre les deux ? Allez, où vois-tu la principale différence entre les deux produits ? Ah, tu as un petit module en plus sur celui-là. Voilà, donc en fait celui-là a une prise jack, donc la sortie audio sort pour soit mettre un casque, soit un autre amplificateur. Forcément on ne le voit pas sur l'autre, par contre sur l'autre, si tu vois il y a un petit module en plus. qui est un amplificateur audio de 2 fois de Watt stéréo, de très bonne facture. Donc Adafruit a pensé à nous mettre un petit bloc bornier avec pour pouvoir le souder. Comme ça, là on met directement au parleur et c'est directement exploitable. Qu'est-ce que tu peux faire comme montage avec ça ? Là, par exemple, si tu as un costume, une poupée, tu peux avoir différents interrupteurs. Les interrupteurs, on va dire qu'on branche de ce côté-ci sur les broches qu'on appellera des broches d'entrée-sortie. Donc on va essayer de montrer, voilà, pour voir si on voit bien les numéros, parce qu'elles sont numérotées de 1 à 10. Ce qui laisse penser qu'on peut avoir 10 effets audio. Par exemple, un dans la main, un dans le pied, et puis à chaque fois on associe des sons différents. Donc on a la même chose sur les deux cartes. De l'autre côté, ce sont des broches plus spécifiques pour brancher des microcontrôleurs, faire la programmation du module, et d'autres choses. Je vais attirer ton attention sur le connecteur USB. Pourquoi un connecteur USB ? La plupart du temps, c'est pour alimenter les cartes. Ici, c'est même mieux. Ce connecteur USB va servir à déposer les fichiers sur la carte, parce que ça fonctionne avec des fichiers son. La carte est équipée, ce modèle-là, de 16 mégas de mémoire. Donc il y a déjà moyen de mettre des sons très intéressants, mais relativement longs, en stéréo ou en mono. Peu importe le débit d'échantillonnage d'ailleurs. Et quand on branche cette carte sur le PC, c'est vu comme un mémoristique. Ou un lecteur USB, comme celui que tu as pour déposer tes fichiers Word. Et tu viens dessus, tu mets simplement tes fichiers audio. Et en fonction du nom du fichier audio, la carte sera, si ça correspond à la broche 0, 1, 2, 3, 4... Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'en fonction du nom du fichier audio, on peut avoir des sons qui sont joués une fois. Ou des sons différents à chaque fois qu'on presse le bouton. Il y a moyen de mettre jusqu'à 10 fichiers audio par broche. Des sons qu'on répète constamment. Donc, par exemple, pour une sirène hurlante, c'est bien pratique. Tu appuies une fois sur le bouton, le fichier audio joué, la sirène commence à crier. Et ça ne s'arrête pas jusqu'au moment où on appuie sur le bouton. Tu parles de 10 fichiers audio par broche. Ça veut dire que s'il y a 10 broches, tu peux mettre 100 fichiers audio. Au maximum, oui. Donc, ça fait déjà pas mal de fichiers. 16 mégas, il existe une version 2 de 2 mégas. Mais pour mettre 100 fichiers, je trouve que c'est un peu peu. Il vaut mieux avoir de la place. Par exemple, si tu veux la poupée de ta fille dans laquelle tu mettrais ce genre de petits jouets pour lui raconter une comptine tous les soirs, 16 mégas, ce n'est quand même pas trop ce petit jouet. Donc, le papy, on va l'appeler papy, puisque c'est lui qui construit des bateaux. Ce sont des petits bateaux, des maquettes de bois qui l'assemblent. Lui, il ne va pas les motoriser parce qu'il ne veut pas les faire naviguer. Mais je me suis dit que ce serait relativement sympa, par exemple, de fournir du son à ces bateaux. Donc, j'ai simplement pris la version 16 mégas avec ampli. J'ai branché un seul haut-parleur. Donc, le montage est mono. Et là, on peut voir que sur le côté, il y a des boutons. Donc, j'ai branché quelques broches. La masse est là. Et quand on appuie sur le bouton, on ramène la broche en question à la masse. Et c'est ça qui fait le déclenchement de l'effet sonore. L'alimentation, le plus simple du monde. Un petit bloc pile qui se laisse ouvrir avec trois piles dedans. Oui, on fait tout le matériel disponible chez nous, y compris même les boutons. Donc, on va peut-être simplement la mettre sous tension. Et, par exemple, en appuyant sur ce bouton-là, je vais activer le fil gris, donc la broche numéro 6, ici. Et vous allez voir, ça va quand même décaper. Évidemment, c'est pour des bateaux, c'est un bruit de sirene. Et pour vous montrer à quel point c'est simple à mettre en œuvre, d'abord laisser la sirene se terminer, sur la broche numéro 5, j'ai placé un bruit de salle des machines en continu. Merci, donc. Et le son ne s'arrêtera pas, donc je ne vais pas demander l'arrêt de la séquence sonore en rappuyant sur le bouton. Tout ça est expliqué sur la fiche produit et tutoriel à venir. Alors, je vais aussi vous parler d'un autre cas d'application. J'ai un autre ami qui, lui, est totalement fan de Marklin. Et dans ce petit train, sur son réseau, il a mis ce qu'on appelle des rillerides pour pouvoir savoir où se trouve le train en cours de fonctionnement. Et ce rilleride est activé par un aimant. Donc, quand le train passe au-dessus de l'aimant, ça fait simplement contact. Ce que je lui ai proposé, puisqu'on en parlait un petit peu, c'est de mettre des effets sonores dans sa petite gare quand le train arrive. On va symboliser le train ici. Son premier rilleride que lui avait déjà placé, qui sert à son circuit. Et un deuxième, qui pourrait simplement être activé sur notre belle carte son. On va prendre par exemple la version avec ampli. On va faire ça joliment. Donc, qui fonctionne entre la broche... Oups ! Qui fonctionne entre la broche GND et, par exemple, la broche... Je suis du mauvais côté. Pas bien ? Entre la broche GND, voilà. Et la broche numéro 2. Et quand son train va passer au-dessus avec son aimant, ça va faire contact. La masse va simplement revenir vers... Sur la broche zéro. Et il pourrait, par exemple, déplancher un message dans la gare. Donc, il me mettrai... Il cacherait son petit haut-parleur quelque part. Et bonjour, voici le train IC, blablabla, qui arrive. Destination au stand, il arrivera... Ah oui, j'ai encore un autre petit projet à soumettre. Mais bon, ça, c'est... Ça, c'est propre à Dominique. Non, pour toi. Ah, pour moi. C'est plus clair. C'est plus clair. Là, par contre, c'est un projet tout à fait personnel. À la maison, j'ai une sonnette qui fait ding-dong et qu'on n'entend pas toujours. Ce que je trouve de temps en temps gênant. Et surtout, ça manque beaucoup d'originalité. Alors, je me suis dit que je pourrais employer cette version avec la sortie... la sortie pour casque. Et faire en sorte que, voilà... ça soit la broche... ici, zéro. Et dessus, je mettrai des sons de carillon. Et là, derrière, je mets un système... d'ampli audio. En fait, il ne faut pas chercher bien loin. On peut simplement utiliser des haut-parleurs pour PC qui, généralement, maintenant, donnent énormément de sons. Il suffit juste d'amener près de mon ancien système à sonnette la tension voulue avec, par exemple, un petit bré-code pour avoir du... ici, je crois que c'est du 5V et une sortie USB parce que les systèmes pour PC fonctionnent souvent en 5V pour alimenter mes haut-parleurs en 5V aussi. et entre les deux, j'ai une puissance sonore de plusieurs watts et des formes bruits de carillon donc, quand on sonne... Alors, ce qui est aussi possible de faire dans ce genre de... son genre de jeu, c'est avoir un système multiple. Je vais encore le reprendre. Je prends mon bouton de sonnette. Je vais la rendre visible. Voilà. Je vais y raccorder la masse d'un côté et de l'autre côté, je vais utiliser un bouton rotatif à plusieurs sorties. Voilà. Donc, je le pourrais symboliser comme ça et à chaque fois qu'on change d'un cran, on se trouve sur une configuration différente. Le premier sur la broche 0, le deuxième sur la broche... admettons, 2 parce que ça manque de place. Et le troisième sur la broche 5. Quel est l'intérêt de ce genre de système ? Eh bien, ici, si on appuie sur le bouton de sonnette, on active la broche 0. Si je déplace le sélecteur sur l'entrée suivante, on activera la broche 2. Ce qui me permet ici d'avoir, par exemple, des bruits de carillon. Par exemple, ici, pourquoi pas... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'intéressant pour une porte d'entrée ? Il y a quelqu'un à la porte ? Il y a quelqu'un à la porte. Donc, quelqu'un qui parle, pourquoi pas ? Voilà. On lui met faire une petite bouche. Bla, bla, bla. Et, par exemple, pour la troisième sélection, pourquoi pas... Des bruits d'animaux, de chiens, de choses comme ça, de loups, ce serait sympa quand même. Bon, peut-être pas à mettre en plein milieu de nuit si quelqu'un appuie sur la porte de la maison. Et, soyons fous, prenons une dernière configuration, faisons-nous plaisir. Sur la broche 9, on va mettre un simple ding-dong. Ce sont quand même standards. Il faudra pas que quelqu'un fasse une crise cardiaque en poussant sur la porte d'entrée. Voilà. Et là, on commence à avoir une sonnette très intéressante. Et là, évidemment, encore une fois, on se branche sur un petit système de speaker de PC pour avoir suffisamment de son pour que ça soit entendu jusqu'au bout de la maison. Et là, on est une sonnette entièrement personnalisée quand même à très peu de frais. Les haut-parleurs de PC ont plus de punch que ça ? Oui, ça, c'est un haut-parleur d'un Watt. Ceux de PC, à mon avis, on doit bien pouvoir arriver très facilement à 5 Watt. Donc,